Bonjour, alors voyons comment tracer les médiatrices d'un triangle à l'aide du compas. Alors je vais piquer mon compas, tout d'abord par exemple sur le point G, je pique mon compas sur G et je vais faire deux arcs qui vont se couper, donc à égale distance des points G et D, donc qui vont être sur un médiatrice. Alors mon compas, c'est pas la peine de faire un arc là, ça n'ira pas, donc j'imagine déjà la médiatrice qui passe au milieu du segment G, D, écu et perpendiculaire, et je fais un arc. Ensuite, je pique sur le point D, et je fais un autre arc. Je fais de même de l'autre côté, alors je peux changer l'écartement, ce qu'il faut c'est simplement avoir plus de la moitié, plus de la moitié de la longueur du segment. Alors ici, un arc, puis je pique sur G, et je fais un autre arc. J'obtiens ainsi des points qui sont, alors un point là et un point là, qui sont à égale distance des points D et G. Ils vont être donc tous les deux ici sur la médiatrice, on peut ainsi tracer la médiatrice. Alors je vais choisir ces deux points pour placer ma règle correctement. Donc j'aligne ma règle sur les deux points choisis, là. Hop, et je peux tracer la médiatrice. Ok. Je libère ma règle. Ah, ah, ah. Il fallait surtout pas bouger l'arc, on va dire qu'il est là. Je libère ma règle. Et je vais tracer notre médiatrice. Je vais prendre par exemple les points G et F. Alors pour les points G et F, c'est parti. On va donc sur G. Et je fais, alors là je suis un peu grand, je peux prendre plus petit. Hop. Je vais faire un arc ici. Ensuite, je vais sur le point F, je fais un autre arc. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Bon, ici je n'ai pas choisi l'écartement, mais je n'aurai plus. Hop, F et je vais sur G. Donc là je n'ai piqué que sur G et F. J'ai fait quatre arcs en piquant sur G et F. Voilà. Alors ici je vais obtenir deux nouveaux points. Qui vont me permettre de tracer une deuxième médiatrice. Donc je choisis ces deux points. Pour tracer la médiatrice, premier point, deuxième point. Et j'anime ma règle sur les deux points. Et je trace. Hop. Ok. J'ai donc deux médiatrices. Voyons si j'arrive à faire la troisième. Alors pour faire la troisième, je vais piquer sur les points D et F. Donc je pointe sur D. Ou sur F. Voilà, je vais commencer par F. Alors il faut que je choisis un écartement suffisamment grand. Attention ici, ma médiatrice, je l'ai bougé. Je vais la mettre en place. J'aurais pu la fixer. Alors je vais prendre un écartement plus grand. Allez, un arc par là. Ensuite je pique sur D. Je vais faire tout de suite un arc de l'autre côté. Ça ira plus vite. Allez, un autre arc de l'autre côté. Et je pique sur D. Et je vais faire pareil mes arcs. Un arc là. Et un arc de l'autre côté. Voilà, j'ai plus d'un compas. Je prends bien mes intersections. Voilà, je vais choisir deux points pour aligner ma règle. Ce point là. Ce point là. J'aligne ma règle sur les deux points. Je trace. Ok. Et c'est le plus d'une règle. Voilà, alors j'obtiens ici un point d'intersection. Alors ici je vois que j'ai un petit décalage. C'est parce que j'ai bougé un petit peu entre temps. Alors si je prends ici en gros ce point. Je peux tracer maintenant un cercle. Qui va passer par les trois sommets du triangle. Et voilà. C'est ce qu'on appelle le cercle circonscrit. Alors surtout, attention, quand tu prends le compas, attention à bien piquer sur les bons points. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à faire n'importe quoi avec ton compas ici. C'est-à-dire que tu fais les médiatrices une par une. Donc si tu veux faire la médiatrice de G, F, tu piques sur G et F. Simplement. Pas sur D. Quand tu fais la médiatrice de G, D, tu piques sur G, G et D. Pas sur F, etc. Voilà. Bon, j'espère que tu as bien compris comment faire pour tracer les médiatrices. Dans un triangle, la médiatrice des différents côtés du triangle et le cercle circonscrit. Voilà. Au revoir.